Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et merci d'être là avec moi pour cette vidéo et bienvenue à toutes ces personnes qui arrivent juste sur ma chaîne. Voilà, c'est un grand plaisir de partager plein de choses et là on est dans la continuité du tag mes jeux où je me sers du bouquin. Voilà, et on va commencer par celui-ci, Michtich Taro, en version allemande. Voilà, quand il est sorti en anglais, j'ai tout de suite adoré les illustrations et voilà, j'ai voulu le prendre et du coup au moment où j'ai voulu le prendre, j'ai vu qu'il y avait une version allemande et j'ai dit mais oui, un jeu en allemand dans ma cartothèque, le petit clin d'œil pour cette petite mamie chérie et du coup le voilà ici en version allemande. Alors pourquoi j'ai besoin du bouquin ? Parce que c'est allemand et je le traduis tout simplement. Voilà, monsieur Google fait le travail, au lieu de faire anglais-français, on fait allemand-français. Et puis je n'ai pas ressenti le besoin finalement de l'acheter en français. Quand il est sorti en français, pourquoi ? Parce que ça le rend un petit peu unique. Voilà, par rapport à ses raisons un peu sentimentales. Voilà, voilà, donc ça le rend un petit peu unique et quand j'ai envie de m'en servir, voilà. Intuitif, imaginatif, oui, intuitif, je ne trouve pas trop en lien. Mais bon, chacun a sa façon de ressentir un jeu. En tout cas, je sais que oui, au visuel, on peut raconter de très très belles histoires. Voilà, mais quand même, j'aime bien quand je m'en sers, d'ailleurs là, je vais m'en servir un petit peu parce que j'aime bien les couleurs, tout ça, elles vont bien avec la saison. Et quand je m'en sers, j'aime bien avoir le livret. Alors là, je ne peux pas vous le décrire, le livret, mais toutes celles qui l'ont en français, de toute façon, le connaissent. Ensuite, 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 il y a celui-ci, le tarot de la magie verte. Pourquoi j'aime bien le livret ? Parce que les cartes ne sont pas nommées comme un tarot classique et donc les écritures rejoignent un petit peu, mais ont leur propre, il a son propre langage, ce tarot-là. Donc, comme je disais, la plupart des supports où je garde le bouquin, c'est parce qu'ils ont une certaine identité et j'aime les prendre tels qu'ils sont et pas les comparer à un Marseille ou à un Rider-Waite. Voilà, les prendre, si l'auteur a voulu faire ressentir qu'il s'est inspiré d'un Rider, d'un Tote ou d'un Marseille, c'est très, très bien. Voilà, mais il y a la particularité quand même du jeu et lui en fait partie. Donc, voilà pourquoi pour l'instant, je ne me détache pas du livret. Pourtant, les scènes sont quand même assez parlantes. Je l'adore ce jeu, je l'adore. Beaucoup ont critiqué un peu ce dos parce qu'il pouvait faire penser à l'aspect des fêtes de Noël, peut-être à cause de ces branches de sapin. Et puis, c'est rose rouge, donc ça fait vert-rouge, ça fait... Mais bon, je ne l'ai pas trop comparé à Noël, c'est rigolo parce que moi, personnellement, j'ai tout de suite vu ce symbole, cette couronne d'été d'ailleurs, puisqu'il y a la rose que tu peux mettre sur ta porte en protection. Voilà, tout simplement. Et puis, quand tu regardes, là, j'adore, j'adore, elle est dans son monde, elle est quelque part bloquée, on sent que c'est très émotionnel, son cœur ne parle plus là, pour l'instant. Et tout d'un coup, cette libellule qui arrive pour dire, hé, hé, oh, allez, allez, on va évoluer. Et puis, cette aide qui arrive avec d'autres énergies, avec des idées, et puis pourquoi pas lui rafraîchir ses émotions un peu grises, là. J'adore, 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 j'adore. On sent dans certaines scènes, avec ses jeux d'ombre, tout ça, cette chaleur, ce soleil. Non, 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 franchement, il est très, très bien en visuel, mais j'aime bien me servir du livret, parce qu'il a sa petite histoire. Voilà, voilà, tout le monde le connaît. Donc, je le fais passer en très, très vite fait. Je m'en sers en ce moment. Bon, il est dans de très bonnes, il est compatible avec les énergies du moment. En plus, là, j'ai mes deux gros arbres, là, qui sont trop gros pour le petit jardin que j'ai, mais c'est pas grave. Ils étaient là quand on est arrivé, donc voilà. Mais l'été, c'est une merveille, hein, ils remplacent le parasol. Mais voilà, ils sont en train de commencer à faire leurs feuilles, et je trouve que ce jeu, il va bien avec... Je suis éternuée. Voilà, alors, il va bien avec l'ambiance, je disais. Alors, celui-ci, eh bien, c'est pour les mêmes raisons. C'est un jeu qui est magnifiquement bien écrit. On a le côté sagesse, on a l'essence de la carte, on a le conseil et la magie. Et il est fantastique, ce bouquin, j'arrête pas de le dire. Je suis pas lectrice au point d'aimer lire les 36 000 pages. Mais quand j'ai des écritures comme ça, je prends le temps qu'il faut, c'est clair, parce que de par mon petit gène, je fatigue assez sur une lecture. Mais je prends le temps, je prends le temps et je... Voilà. Alors, pratique, méditation, louper. Mais voilà, les petites choses comme l'invocation, pratique d'invocation, la création de sortilèges. Enfin, vraiment, ça, c'est un beau plateau, on va dire, de nourriture pour un lecteur. Voilà, il faut le prendre. Alors, du coup, moi, je le prends tout le temps, le bouquin, parce que j'aime comment il est. Et là, c'est pareil. C'est un jeu qui a sa particularité, son caractère, son identité. Et voilà. Alors, il parle très bien aussi, là, franchement, j'adore ce côté un peu fantomatique. Voilà. Et il est très parlant au visuel, mais ce serait vraiment, vraiment pas top de s'arrêter là, quoi. Parce qu'il est vraiment bien, bien, bien en lien avec son bouquin, ce jeu. On n'est pas sur des explications basiques. Genre, tu connais le tarot, tu connais ta base, allez, hop, c'est bon, c'est vite fait. Oh non, il demande l'exploration, il demande l'aventure. Il fait travailler tous les sens, hein, entre l'intuition, le ressenti, l'imagination. Voilà. C'est le genre de jeu où tu te dis, si tu as envie de faire quelque chose avec, tu fais que avec lui pour ce jour. Voilà. Moi, quand je le prends, c'est ça. C'est dire, allez, hop, on va se faire un petit truc ensemble, là. Ça va être super sympa. Mais après, c'est tellement concentré et, comment dire, il te donne une espèce d'intensité qu'une fois que tu as bossé avec, tu es un bout fatigué. Donc, du coup, tu, voilà, tu n'as pas envie de te concentrer sur autre chose ou faire autre chose après. Je l'adore. Et donc, en ce moment, il est sorti déjà deux fois, là, oui. Depuis l'arrivée de notre printemps. C'est ça qui est beau, hein, dans tous ces tarots contemporains, c'est que tu racontes des histoires. Ce n'est pas de la cartomancie à l'ancienne, on va dire. Alors, on va voir lequel. On va voir celui-ci. Qui est magnifique. Alors, pourquoi je prendrais le livre ? Parce que je dis je prendrais, parce que je ne l'ai pas encore travaillé. Oups, voilà, je l'enlève comme ça, c'est plus pratique. Je ne l'ai pas encore travaillé. Je prendrais le livre parce qu'il est en anglais et parce que j'ai envie de découvrir son caractère profond. sa personnalité, même si au point de vue visuel, on peut avoir des choses. Mais voilà, ce sont des animaux qui te parlent. On est dans une espèce de rêve enchanté. Voilà, tout simplement. J'aime cette idée où les choses se passent dans la nuit. Vous les imaginez en pleine nuit. En pleine nuit, moi, je vois nos bois, là, tout de suite. Je les vois. Nos bois à côté de nous. Tu y vas. En plus, il y a des petits étangs comme ça. Et puis, tu vas en nuit de pleine lune, là, où tu as cette espèce de faux jour. Et tu croises ça. Waouh ! Oui, ça fait rêver. Et donc, je disais, les illustrations sont superbes. Mais il y a des choses, là. Je pense à prendre pour aller plus profondément. Donc, hâte. Hâte. Et vu que ces couleurs me font penser à ces couleurs de nuit tombées, ça va être mon petit travail. C'est l'été, quand il fait vraiment trop, trop chaud. Moi, la télé niaite. Et puis, je suis dehors, très, très tard, avec ma lumière. Je pousse un tout petit peu ma petite bougie. Je suis dehors avec ma lumière. Et puis, soit je travaille sur les cartes. Ou soit je lis. J'aime bien lire avec le bruit des animaux de nuit. Voilà. Mais je ne lis pas très, très longtemps, en général. Donc, je m'occupe à des petites choses que j'aime. Et donc, là, entre autres, traduire. Traduire. Alors, vous voyez ce jeu, là, par exemple. C'est le genre de jeu que je ne me gênerai pas à prendre en français si un jour il sort en français. C'est clair. Tant pis si je perds un petit peu d'argent. Mais je revendrai la version anglaise. Ça, c'est clair. Mais voilà. Il m'attire tellement. Il a une telle énergie. Je me dis que c'est le genre de jeu que vraiment j'achèterai en version française. Si un jour il sort. Ça se trouve, il sortira bien un jour. Parce qu'en ce moment, c'est ce qu'ils font, les éditions. Là, c'est laquelle édition ? Psychobook. Je ne connais pas. Clapy. Euh, non. C'est tout ce que j'ai, en fait. Là-dessous, derrière. Non. On a quoi, là ? Ouais, non, c'est Psychobook. C'est Psychobook. Bon. Bon, peut-être qu'un jour, genre Arcana Sacra, Très Daniel, ces trucs-là, vont être intéressés. Ça se fait beaucoup, hein, en ce moment, hein, ces beaux jeux-là, qui sont, moi, je trouve qu'ils sont hors du commun, ces jeux-là. Ils sont hors du commun, et donc c'est vrai que les éditions bien connues essaient de les faire sortir en français par la suite. Voilà, donc il a du mal à glisser parce que je ne m'en suis pas encore servi pour un étal. Donc, oups, et bien voilà, décidément, regardez-moi, c'est... J'adore la matière, j'adore ce côté chantant. Donc, bon, je pense qu'à force de le brasser, tout ça, elles vont finir... Elles vont finir par... Hein ? Là, quand même, à plusieurs, on est quand même gagnant. À plusieurs, on peut avoir le meilleur. Eh oui ! Hop ! Alors là, là, j'adore aussi. Ce soleil qui apporte la vie, avec le soleil et l'eau, voilà, c'est la vie. Voilà, avec ces deux-là, nous avons la vie. Nous avons ce qu'il faut. Il y en a qui diraient, non, c'est l'argent, c'est avec l'argent qu'on vit. Ben, non. Si tu n'as pas la chaleur du soleil, les vitamines, les lumières du soleil, et l'eau, ben, l'argent, tu peux... Hein ? Voilà. Hop ! Oups ! Encore le trépied. Je ne sais pas si je vais y arriver un jour. Alors, nous avons celui-ci. Ensuite, hop, on va passer à celui-ci. Alors, celui-ci, c'est pareil, on va me dire, il est quand même assez explicite au niveau des illustrations, mais moi, j'adore le bouquin. Pour moi, c'est une dépépite. C'est vraiment un jeu qui a été vraiment réussi, réussi. Et jusqu'aux petits détails, là, je m'imagine déjà dans cette bibliothèque, mais alors ! Oh là 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 ! Et c'est dans quoi que j'avais vu aussi ? Ben, c'est John Dee, où il disait qu'il avait plus de... Enfin, qu'il faisait suivre dans sa bibliothèque plus de 1800 livres. Imaginez ! Imaginez ! Voilà, il est très très bien fait. Il est dans les temps. Il représente l'époque de ce grand personnage. Tout se fait dans la nuit où c'est vraiment égal à ce qu'il peut faire ressentir dans ses écritures, dans ses romans un petit peu space. et que j'adore. Alors celui-ci, il m'a complètement attirée déjà pour le visuel. Et, en fait, je l'ai d'abord croisé. Sur quel site, celui-là ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. En tout cas, sur un site. Et, je le trouvais magnifique. Ensuite, je l'ai croisé dans certaines vidéos. Il était en anglais. Et puis, voilà, il y a certains jeux où je suis hyper attirée, hyper tentée. Mais, à chaque fois qu'il y a des trucs que je croise entre temps et comme moi, je me fais un budget. Parce que ça, ça coûte un petit peu quand même, à force. Et moi, je me fais un budget. Et je suis aussi très impatiente et spontanée. Et s'il y a un jeu qui passe devant moi et que je dis « wow ! » Voilà, il suffit que je dise « wow ! » Et si je dis « wow ! », ce jeu, il est tout de suite acheté. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeux qui sont passés devant, en fait. Et puis, du coup, au moment où j'ai voulu l'acheter, il sortait en français. J'ai dit « voilà ! » Voilà, voilà, voilà ! Cette particularité où ça se passe soit la nuit, soit au lever, soit au coucher. J'adore ! J'adore ! Et pourquoi le bouquin ? Eh bien, parce qu'il est vraiment très bien fait. Il raconte de l'histoire. Tu y vas beaucoup plus en profondeur et tu restes sur son personnage. Tu restes sur son caractère, son tempérament. Et tu ne le compares pas. Voilà. Enfin, moi, quand j'ai ce genre de jeu, je ne les compare pas du tout. Je ne veux pas les comparer, de toute façon, comme je disais, même tout à l'heure, quand je disais que les créateurs peuvent s'inspirer des bases de tarot très connus. Voilà. Mais, moi, je m'en fiche. J'ai envie. Je plonge. Je plonge. Voilà. Donc, on a quelque chose au cœur révélateur. Mettons, on a le texte par rapport à l'âne peau. Ensuite, on a le côté tradi. La famille et tout ça, soyez reconnais. Non. Voilà. C'est le conseil et tout. Là, sur la droite, voilà, on a les mots-clés pour le côté droit, pour ceux qui veulent aller direct au mot-clé sans se soucier du reste. Alors qu'on a joie, famille, foyer, harmonie, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. ou renverser pour ceux qui travaillent avec le renverser. Mais c'est trop dommage de zapper ça. Enfin, voilà. Moi, c'est encore un jeu qui m'a fait ressortir aussi un petit côté nostalgique parce que on a travaillé une histoire d'Edgar à la Nippo au collège. je crois je crois que c'était en troisième comme ça. Enfin, bon, voilà. Et voilà pourquoi j'aime bien me servir de son livret parce que on est dans son monde. Puis, alors là, ces coffrets, c'est une merveille. d'accord, ils sont un peu encombrants pour ranger mais quand tu as des étagères, bah, voilà. Alors, il y a celui-ci aussi, le tarot aux rameurs étranges. lui, c'est carrément une connexion incroyable, pas du tout de comparaison avec quoi que ce soit. Déjà, rien qu'au visuel, je me suis retenue déternuée, rien qu'au visuel, c'était des énergies très, 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 très subtiles. On est vraiment entre terre et ciel ou entre ciel et terre, enfin, bon, je ne sais pas, mais il apporte une énergie vraiment très space et on n'apporte pas vraiment les mêmes sens. Alors, du coup, moi, je ne m'en sers pas en guidance, je ne m'en sers pas en divinatoire, je m'en sers en réflexion, beaucoup plus à travailler sur ma psychologie, mes pensées pour faire ressortir plein de petites choses intérieures par rapport au chakra, voilà, tu peux prendre une carte et puis parler à voix haute dessus, donc, tu t'exprimes dessus, tu as ce visuel, tu peux aussi laisser le silence et quasi te servir de tes sens, l'écoute, tout ça, tu peux te servir de ton coronal, tu peux te servir de ton coeur pour attraper et ressentir toutes ces émotions, tu peux te servir ce côté très racine, ce côté plexus aussi, tu prends un peu de tout de l'intérieur de toi, c'est ce que je fais avec celui-là, donc, pour moi, c'est le bouquin à chaque fois, voilà, là, comme pour la lune, nous avons une silhouette sombre et inquiète et tapie dans la lumière de la pleine lune, elle marche avec précaution, accroupie près de la terre, à l'affût dans la pénombre nocturne, la seule autre lueur qui accompagne celle de la lune et celle de son regard, on voit, là, les yeux, on va dire qu'ils ne sont pas humains, voilà, c'est son âme, c'est son âme qui ressort, voilà, ses yeux sont voilés et tournés vers l'inconscient qui est plus sombre que la nuit, habité par toutes sortes d'ombres cachées dans la forêt hermétique de l'esprit perturbé, et ouais, c'est, voilà, 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 voilà pourquoi le bouquin et celui-ci, c'est vraiment qui pour moi fait partie des pépites aussi, la plupart des regards ne sont pas prononcés, c'est comme si on se voyait à la place, voilà, j'aime beaucoup, 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 voilà, regardez, ce feu, cette flamme et elle a les cheveux couleur feu, on est vraiment dans l'action quand même, voilà, donc je vais faire vite pour celui-ci parce qu'il y en a plein, enfin, il y en a plein, il est connu, cœur de l'arbre, franchement, détruit à jamais, même s'il y a encore des racines, s'il peut vivre encore, mais avec une énorme destruction, c'est, et là, et là, ce ressenti, là, ces, ces énergies, voilà, il a du mal, pourtant, lui, je le brasse pas mal, il a du mal, alors, lui, en ce moment, c'est, c'est, peut-être, une ou deux fois par semaine, j'aime bien, j'aime bien le faire parler, j'aime bien le prendre là, comme là, j'adore, j'adore, en fait, la couronne, elle est pas posée sur sa tête, c'est, c'est ses idées, c'est cette concrétisation qui, qui, qui est faite, et, voilà, c'est, c'est fertile, c'est, voilà, c'est, c'est la couronne, en fait, qui s'est enracinée, sur, sur ce qu'elle a entrepris, sur ce qu'elle a fait, sur ses idées, ouais, tout ça, j'adore, 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 voilà, pour celui-ci, et le pourquoi, du bouquin, parce que, c'est pareil, il a son propre, langage, et oui, parfois, c'est pas parce qu'on fait de la carte mancie, qu'on est passionné, et puis, qu'on connaît certaines choses, qu'on n'a pas besoin de bouquins, et ça, j'ai envie de dire, on a toujours besoin, il y a celui-ci aussi, c'est pareil, c'est un magnifique, j'ai envie de dire, un magnifique, alors, c'est pareil que celui que j'ai acheté, acheté, oh bah, Edgar, je commence à perdre, Marie, 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 réveille-toi, je suis arrivée au moment où il sortait en français, et là, j'étais bien contente, mais là, c'était un fait exprès, en fait, je commençais à m'apercevoir que certains jeux qui se vendaient très, 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 très bien en anglais, dont les réseaux n'arrêtent pas d'en parler, je me dis, on va être patientes, parce que, il va sortir en français, c'est bon, c'était pas une intuition, c'était pas un dos, c'était quasi une logique, parce que, à chaque fois, c'est ce qui arrive, en fait, voilà, c'est une époque où, tu sentais très bien qu'il y a certains jeux, c'était presque obligé, qu'ils sortent en français, donc, voilà, je suis arrivée, dès qu'il est sorti en français, et là, je dis, mais oui, quelle beauté, voilà, les illustrations, les mouvements, les scènes, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, alors, pourquoi le livrer, parce que, c'est pareil, il a son propre langage, on n'est pas, sur des comparaisons à faire, et tout encore, c'est encore un jeu que j'ai pris pour ce qu'il est, voilà, pour son langage, pour ce qu'il est, là, mettons le 3 de bénédiction, on te raconte la petite histoire du détail de l'image, déjà, ça, c'est génial, ensuite, on te met les, je vais encore éterner, ah, bah, décidément, je vous en ai pas rien du bruit, je vous le dis, alors, donc, là, on, oui, on te donne, les, les mots clés, qui vont, bon, plutôt dans un domaine un petit peu plus classique, donc, c'est très bien pour les personnes qui ne veulent pas, lire la petite histoire, et après, tu as, le plus de, détail, donc, voilà, moi, ça me plaît, comme ça, j'adore, et, bah, chaque fois que je m'en sers, moi, j'aime bien, alors, des fois, j'ai pas, comment dire, l'énergie de, de, de prendre le, le texte, parce que, je commence à le connaître un petit peu, à force, mais, j'aime bien retourner, j'aime bien retourner dans le, le petit, le petit détail, tout ça, tout ça, tout ça, voilà, donc, c'est un très beau bouquin, c'est un très beau tarot, et, lui, j'aime bien, le sortir, en fait, à toute saison, parce que, pour moi, les bois, les bois, et, bah, c'est un petit peu toutes les saisons, donc, là, c'est vrai que, je vais le prendre, jusqu'en septembre, mais, après, bon, il va se poser, un petit peu, mais, c'est vrai que, ça ne me dérange pas, de, de sortir, en saison, en autre saison, parce que, ici, on n'a pas, de neige, qui représente, l'hiver, donc, l'hiver, bah, les bois, c'est encore les bois, bon, c'est moins, moins de, de verdure, mais, voilà, je reviens, je vais chercher le livret, de celui-ci, bah, voilà, le voilà, le voilà, pourquoi, celui-là, je fais, alors, déjà, j'étais trop, trop contente, quand je l'ai eu, avec leurs illustrations, j'étais un petit peu déçue, de, de voir, que, les mineurs, bah, les mineurs, étaient représentés, sans, sans, scènes, voilà, le bouquin, je l'adore, parce que, ça fait un petit peu, enfin, déjà, rien que les couleurs, là, un peu, taché, là, voilà, ici, un petit peu, comme si, vous imaginez, là, le, le petit film, là, bien, style, Van Helsing, qui, qui est là, qui tient son, son journal, sur la psychologie, des, des, des vampires, leurs comportements, comment lutter, contre eux, voilà, j'aime bien, ce, ce, ce concept, la façon, dont il est fait, alors, parce que, dans chaque carte, nous avons, un sens, ce que tu peux, voilà, par rapport à la carte, comme là, un tout jeune vampire, vient d'être transmuté, c'est sa première minute, hors du temps, et, et le début d'un long, et très long voyage, que lui réserve la destinée, ignorant que le soleil, n'est pas encore totalement couché, il soulève le lourd couvercle, qui, le séparait du monde, au risque d'être brûlé, j'adore l'idée, dans la façon dont c'est fait, c'est, voilà, c'est exactement ça, l'image, de, de s'avancer, un petit peu, avec sa naïveté, son inconscience, faire confiance, aussi, voilà, y aller, et puis, bah, apprendre de, de ses erreurs, parce que là, oui, ça, ça, ça va brûler un petit peu, mais, voilà, il va se recoucher, voilà, donc, nous avons le sens divinatoire, les clés, c'est-à-dire, les, les mots que, que l'on veut, si on veut, la force, de, de, de ce personnage, et la faiblesse, et puis, l'inversé, alors, j'aime bien, moi, c'est la force et la faiblesse, c'est pour ça que j'aime bien prendre le bouquin, parce que quand on lit, enfin, quand on travaille un jeu que sur un sens de carte, comme la plupart font maintenant, c'est bien, c'est bien de se dire en fonction du contexte, même si la carte est à l'endroit, on peut quand même parler de la faiblesse à côté, voilà, donc, ça, j'aime bien, et puis après, la carte inversée, pour ceux qui travaillent, la carte inversée, voilà, donc, il est super bien fait, j'aime beaucoup, le tableau, le tableau, on a, les choses, on va dire, concentrées, voilà, récapitulatif, c'est là, qu'est-ce qu'on avait aussi, les, les mineurs, là, on y a mis des couleurs pour comprendre, les miroirs, on est dans les coupes, je pense, dans le vert, dans le vert clair, on va dire qu'on est plus sûr de l'argent, les déniers, dans les jaunes, comme ça, on est sur les bâtons, je pense, et dans le rouge, on est sur les épées, voilà, donc, un petit livret qui n'est pas compliqué, mais qui est sympa, voilà, alors, un petit peu déçu, et des fois, bon, je me dis, je travaille même pas avec les mineurs, ça, ça me plaît pas, en fait, ça me plaît pas, mais j'adore, j'adore les, la cour, et les, j'adore la cour, et les, les, ah, alors, c'est dingue, d'avoir, bon, ben, majeur, oh là là, mais c'est dingue, 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 je suis sûre que là, de l'autre côté, vous êtes en train de dire, ben, majeur, mais allez, vas-y, dis-le, majeur, majeur, mais c'est incroyable ça, ben oui, c'est horrible, donc, là, j'aime bien, comme là, l'alchimiste, on voit que c'est le magicien, sans doute, et puis, j'adore, j'adore les scènes, la collectionneuse, c'est horrible, voilà, donc, voilà pourquoi celui-là, je prends le livret, et puis, en plus, les cartes ne sont pas nommées, comme un tarot classique, et puis, ben, quand je fais quelque chose, quand je travaille un petit peu, avec lui, alors, je ne travaille pas, genre, les parts d'ombre, et tout, bon, je reste dans une guidance, assez classique, avec celui-ci, et, mais, c'est, un des seuls, jeux, où, je, je ne m'attarde pas, sur les, les mineurs, voilà, parce que, voilà, parce que j'étais déçue, je m'attendais à avoir, de la scène, surtout, sur toutes les cartes, mais, non, voilà, petite fiole, rouge, voilà, ah non, c'est pour ça, que je n'avais pas mis, ah si, ça va, ça loge, ben, je crois que j'ai fini, j'ai fini, pour celle-ci, donc, j'espère, que, le contenu, vous aura plu, et puis, un grand merci, pour, tous ces, ces échanges, mais, c'est surtout, que je vous souhaite, plein, plein, plein de bonnes choses, ça y est, le printemps, ramène sa fraise, on va dire, un peu plus, hein, et puis, on est plus, dans, de meilleures énergies, sur notre peau, pour le mental, donc, voilà, on se fait, un petit peu plus, de bien, donc, moi, je vous les souhaite, de les récupérer, toutes ces belles énergies, je vous souhaite, plein, 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 de belles choses, et je vous dis, à une prochaine vidéo, ciao, ciao,